C'est haut hein ! Il va falloir des partager ! Ça va être du gros challenge ! Hello la team ! Yo les gars ! Aujourd'hui nous allons réaliser notre plus gros challenge de l'année 2020 ! Tout simplement grimper une corde de 25 putain de mètres à la surf force des bras. Ce challenge est censé représenter l'étape ultime de Ninja Warrior. L'athlète finaliste doit grimper la corde de 23 mètres en moins de 30 secondes. Bon là on a choisi une corde de 25 mètres donc ça fait quand même 2 mètres de plus. Les 25 mètres je me suis rendu compte que je fais très haut et mon recours c'est 7 à 8 mètres. Donc l'objectif de Mel ça va être de grimper le plus haut possible. Et mon objectif ça va être de faire le meilleur chrono possible sur les 25 mètres. Mon objectif ça va être de les faire en moins de 30 secondes. C'est extrêmement dur, il va falloir être extrêmement rapide et très endurant. Pour ce challenge de malade on est en compagnie de Clément et Antoine, ses deux frères. Ils nous ont invités sur leur terrain de jeu. Merci les gars, en tout cas vous avez un beau terrain de jeu là. Ça va être une super expérience, ça faisait super longtemps que j'avais envie de grimper une corde de plus de 20 mètres. Pour imiter la dernière épreuve de Ninja Warrior. Quand on a vu les premiers américains réussir cette tour des héros. On s'est dit ça a l'air trop dur mais je vois trop qu'on essaye quoi. Du coup on s'est acheté une corde. Donc ça a chauffé Charles et Mélanie à venir. Ils ont réalisé mon rêve. Moi j'attends qu'une chose c'est de trouver un bon spot à Paris tu vois pour m'acheter une grosse corde de 25 mètres. Ouais c'est bon il est là. Vous êtes entraîné comme des champions et il n'y en a pas beaucoup en France qui s'entraînent autant à la corde. C'est vrai que des spots comme ça en France des cordes sur 25 mètres je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous avez la plus grande corde de France. La prochaine fois les gars on double la hauteur on fait 50 mètres. Vous faites au taquet d'escalade c'est ça ? Ouais on grimpe énormément. C'est vraiment notre activité principale. On est un copain à Jean Thesnaz. Il nous a fait découvrir Ninja Warrior. On a découvert Charles sur l'émission. C'était un peu des idoles. A chaque fois que je vois des machines de guerre comme ça en escalade je me dis il faudrait se fusionner. Ouais vas-y. Mel je la sens derrière la caméra elle commence à trembler. Je la suspecte de commencer à avoir peur de la corde des 25 mètres. Depuis tout à l'heure je regarde plus du tout à gauche là. Non mais 10 mètres, 15 mètres. Je pense que ça va te mettre la mine. Mon record j'y suis allé beaucoup plus qu'Antoine. Ouais j'ai fait que deux entraînements. Moi j'en ai fait une bonne dizaine du coup mon record pour l'instant c'est 28,70. Honnêtement en toute humilité avant de les avoir rencontrés ces deux loustiques là je pensais être le mec le plus entraîné à la corde. Mais ça c'était avant. Maintenant là ça va être du gros challenge. Aujourd'hui on va dire il y a deux petits objectifs. Passer en tout de la barre des 30 secondes. Déjà un gros gros chrono de 40 secondes. Et on va dire un gros objectif battre mon record ce serait encore mieux. Moi je suis à 49 moi. En deux séances seulement ? Ouais c'est abusé quand même. Moi je pense que je la passe en 20 secondes. En vrai tu penses faire combien de mètres ? D'une droite je pense que je peux faire 15 mètres. Moi mon objectif ouais ce serait 40 secondes. Mon objectif ça va être de passer, je sais je mets la barre haute mais je préfère, sous la barre des 30 secondes. Et en plus on a un nombre limité d'essais parce que là tu fais une ascension t'es cramé pour la journée. C'est parti on va s'amuser, on va s'échauffer en s'amusant. Alors ? Madre mia ! C'est haut hein, c'est très très haut là. Moi j'avoue je stresse un peu. En fait j'ai envie de réussir au moins 15 mètres. Si je fais 15 mètres ça veut dire que j'ai doublé déjà mon propre record. Ouais c'est exactement ça, doubler c'est énorme. Ça a eu des sensations nouvelles là. Là la zone de confort elle n'existe plus à ce stade là. Déjà vu qu'il fait froid c'est super dur pour les articulations. Et le fait qu'on soit pas genre dans une salle avec la corde qui touche bien, qui bouge pas, qui est pas élastique tu vois. C'est des trucs qu'il faut prendre en compte. Une corde d'infini, oui ! Les gars j'étais tout le temps blasé sur mes entraînements de cordes parce que je devais m'arrêter à 6 mètres, 7 mètres. Là au moins, infini. Test de l'assurage. Ça fait bizarre. Premier test validé. On a déterminé que c'était toi Clément le premier. T'es chaud, t'es motivé, t'as la pression ? Je suis chaud là. Première essai avant. Échauffement fini là c'est le vrai test là. C'est ça. Allez mon gros bon courage hein. Le champion des lieux, le champion local se prépare. On va mettre en place. Et ouais faut quand même que tu l'assures hein. Clément tu lui fais confiance à Mel ? Oui oui je lui fais confiance. Je vous montre les gars tu vois ils sont deux à assurer. Tellement ça va vite en fait, il y a Mel qui se charge de ravaler la corde et Antoine qui se charge de l'assurer. C'est parti. C'est parti. Bon bah pour un premier run super bien parti c'est cool j'ai plus de cardio je suis mort. Il y a juste à la fin je crois que j'ai dû perdre je pense à mon avis une ou deux secondes parce que la corde qui s'est un peu emmêlé en haut. Mais je pense j'ai dû faire un chrono pas mal. Antoine ça allait l'assurage ? Ouais ça allait ça va très vite du coup c'est très dur à assurer. Faut être deux pour pouvoir tirer la corde et pas qu'elle s'enroule. Alors tu te sens comment là au niveau des avant bras et tout c'est quoi qui a saturé ? C'est surtout les pecs là. Qui ont pris cher. Mel 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 t'enfuis pas c'est à toi là. C'est deuxième. C'est à toi. Bon je connais pas encore mon chrono mais quand j'avais fait mon record de 28 secondes c'était vraiment le même rythme. Voire j'ai été peut-être un petit peu meilleur là. T'es à environ 30 secondes. 30 secondes bon bah c'est déjà cool. Je vais bien me reposer du coup pour essayer de refaire un deuxième essai et essayer de rebattre ça. J'ai un peu le stress mais je vais faire mon max après on verra. Je me mets pas la pression. Si j'ai peur je redescends. Objectif 15 mètres. Bon hé dis toi on a fait 700 km pour venir ici pour faire de la corde. 700 km de route pour 25 mètres de corde. J'ai trouvé que c'était plus dur j'avais l'impression d'être montée presque à 10 mètres. En fait genre j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui me retenait. Mais c'est bien déjà 8 mètres là. Je vais me reposer un peu mais je vais refaire après. Check déjà. Avec tes jambes tu traques à fond et vraiment tu remontes au maximum tes pieds. Comme ça tu peux vraiment avoir des plus grandes amplitudes. Ça fait longtemps que t'as pas fait de corde. Tu l'as jamais beaucoup trahi du coup la technique de jambes, la clé de jambes est pas encore bien. La prochaine je fais 10 mètres. Tu tapes les 10 mètres. J'ai la pression là. Je sais que je m'entraîne dur à la corde. Et d'un autre côté c'est vraiment différent de l'habitude là. J'ai la pression là. Putain je sais que je vais souffrir. Je sais que ça va être genre 40 secondes de souffrance. Allez. Franchement mec bravo t'es la quatrième personne à aller jusqu'au bout d'un seul coup. Déjà niveau cardio c'est monter d'un coup. Et le coup de bâton après quand t'es en haut la corde t'as l'impression de monter un poteau en fait. C'est un trop bon exercice. Ça n'a rien à voir avec les 4 séries de 6 mètres que je me faisais. Là t'as pas de pose c'est d'un coup d'une traite. Au début t'as envoyé. Bien joué. Merci les gars. Trop bien. Ouais c'est cool. Attends Antoine. J'ai la pression du coup là. T'avais dit combien ? J'avais dit de base 35. J'ai remodifié à 40. Mais là bah du coup je pense que je vais... Vu les résultats de mes deux concurrents je reprends ma position sur 35 secondes. Ma seconde même d'un coup. Je pense quand vous remuez un seul coup de bois sur un reunited tassement. Ok. T'as fait un bon chrono là J'ai bien mis 10 secondes de moins je pense Il a éclaté On va regarder les chronos Mais ouais la fin très très dure Bon bah là on a regardé les chronos Je fais 33 secondes comme Charles T'as explosé ton chrono T'étais à 49 secondes Il a fait 33 On a tous fait nos objectifs aujourd'hui Ça va être la compétition Il va falloir départager Ouais putain j'avoue On va bientôt entamer le deuxième essai T'es le premier passé Toi t'as fait une petite erreur technique là-haut Du coup tu risques de battre ton temps Toi et Antoine du coup Et Mel aussi Ça va être super dur de faire mieux Rien n'est impossible On va voir On va se focus On va y aller en mode esprit guerrier Pour une première fois Je suis assez content Mais voilà Je suis jamais satisfait Et je vais essayer de me rattraper Sur le deuxième essai Même si ça va être très dur De battre ce chrono là Il y a Noé les gars Le droniste qui va s'essayer à la corde Alors ? Motivé ? First atempt On va voir ce que ça donne Alors t'as déjà fait la corde ou pas ? Jamais Jamais de ma vie Tu t'entraînes toi des fois Clément ? Non non Parce que moi non plus ouais Ça fait une bonne moitié là C'était balaisant Pour quelqu'un qui s'est jamais entraîné à la corde C'est pas mal du tout de vous mettre là Allez bébé Deuxième essai C'est toi qui entame J'ai peur parce que je me suis refroidie quand même Les gars vous êtes prêts La vidéo YouTube va durer 4 heures Je suis fatiguée en vrai Là je trempe tellement que je suis... Tu sais que t'as fait 10 mètres là C'était au repère des 10 mètres là Maintenant tu sais ce qui t'attend là On va la monter là par ici Et elle va se poster à 20 mètres ici Mon deuxième run tu t'es un peu remêlé là ? Un peu avant la moitié J'ai mes pieds qui n'ont pas réussi à choper la corde Du coup j'ai dû perdre pas mal de temps Et surtout beaucoup d'énergie Tu t'es en mêlé là sur le deuxième Je me suis mis à tourner la corde en fait Vu que j'étais accroché dessus Si on tourne autour de la corde Qu'on grimpe Bah la corde elle s'enroule Là ça fait moi la troisième ascension Il y a Clément qui part sur sa quatrième ascension Mel elle en a fait 3 aussi Cette nuit on va bien dormir Et demain on va être bien défoncé On espère que la vidéo vous a plu Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous ? Ouais ça fait plaisir Moi j'ai kiffé être avec tout le monde sauf un La corde Je vais apprendre à l'aimer parce que Franchement elle nous a mis la mine Je kiffe quand on me met la mine comme ça C'est un bon entraînement Merci les gars de nous avoir invité Merci à vous d'être venu D'avoir accepté d'être venu On s'est bien tiré la bourse C'était cool ça fait du bien Mettez un pouce bleu Et vous nous dites en commentaire Si ça vous intéresse qu'on fasse une deuxième partie Avec 50 mètres de corde Avec 50 mètres Et là ça sera comme toi Ça sera celui qui montera le plus haut Abonnez-vous Activez la cloche des notifications On en voit plein là On vous voit Vous n'êtes pas abonné là Il y en a plein qui regardent nos vidéos Qui ne sont pas abonnés Il y a plein de concepts cool comme ça Tous les jeudis On se retrouve jeudi prochain sur Youtube Et samedi à 17h sur Twitch Peace out Ciao